Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce troisième épisode d'Histoire numérique. Dans cette vidéo, je vais vous parler du premier calculateur analogique de l'histoire. Nous sommes en 1900, quelques jours avant la fête de Pâques, au large de l'île grecque d'Anticitaire, entre le Péloponnèse et la Crète. Des pêcheurs de Ponges sont en route vers l'Afrique du Nord, mais la tempête fait rage, ils doivent s'abriter. Ils décident alors de faire escale sur l'île. Le 4 avril 1900, la tempête s'est calmée. L'un des pêcheurs plonge puis raconte à ses acolytes qu'il vient de voir au fond de l'eau des hommes nus et des chevaux. Il vient en fait de découvrir l'épave d'un navi antique romain gisant à plus de 60 mètres de profondeur. Mais les pêcheurs ne modifient pas leur plan pour autant et continuent leur voyage. C'est à leur retour à l'automne qu'ils informent les autorités grecques. Le 24 novembre 1900, le gouvernement grec envoie sur place des navis de guerre pour remplir l'épave. Ces opérations prendront un an et plusieurs hommes trouveront la mort ou seront paralysés, frappés par le mal des profondeurs. Malgré ces incidents, de nombreuses pièces en sont remontées. Des statues et des statuaires de bronze, des poteries, des amphores, etc. Tous ces objets sont déposés au musée national d'Athènes. La découverte a proprement parlé de ce qui sera appelé le mécanisme ou la machine denticitaire date de 17 1902, quand l'archéologue Valérios Thaïs s'aperçoit qu'un agglomérat rapporté du site recèle des inscriptions et des engrenages incrustés. Un examen révèle qu'il s'agit d'un mécanisme oxydé dont il reste trois morceaux importants et 82 fragments plus petits. On a tout d'abord pensé que c'était un astrolabe et c'est ainsi qu'il est référencé au musée d'Athènes. Mais en 1905, le philologue allemand Albert Rheim est le premier à comprendre qu'il s'agit d'un calculateur astronomique. L'intuition de Rheim sera confirmée plus tard en 1970, lorsque le physicien anglais, Derek Price, décide d'étudier la machine. En appliquant une désoxydation électrolytique, il mit en évidence les cadrans, les aiguilles, les engrenages de la machine. En réalité, le mécanisme est un calculateur analogique étonnamment complexe qui, actionné par une manivelle, permet de décrire avec une très grande précision les mouvements des astres, du soleil et de la lune, les dates des éclipses et même le calendrier des prochains Jeux Olympiques. La découverte de la machine est un choc dans la communauté scientifique. Comment des Grecs d'Antique ont-ils pu réaliser une mécanique d'une telle ampleur ? La finesse et la complexité de sa fabrication remettent en cause toutes les idées qu'on se faisait jusqu'alors des sciences de la Grèce antique. À partir des années 2000, l'astronome Mike Edmonds de l'Université de Cardiff et le mathématicien Tony Fritt réalisent une radiographie du mécanisme au rayon X, ce qui permet d'établir pour la première fois le schéma de la machine. Leurs études révèlent 2000 caractères de texte enfouis au fond des fragments. À ce jour, on a pu identifier un total de 3000 caractères sur les quelques 15 000 que comporterait la machine à l'origine. Ces caractères seraient à la fois le mode d'emploi de la machine et un traité d'astronomie. La machine d'Anticitaire ne cesse de fasciner historiens, astronomes, physiciens, mathématiciens et horlogers du monde entier. Par exemple, on peut voir ici le modèle réalisé par Michael Wright, celui de Derek Price, celui de Fritt et de son équipe, ou celui de Moggy Vicentini, etc. En 2011, l'horloger Deluxe Hublot a dévoilé 4 exemplaires d'une montre bracelet reproduisant la machine d'Anticitaire. Un exemplaire est destiné à une vente aux enchères en faveur du musée d'Athènes et les 3 autres à être exposés dans différents musées, dont celui d'Athènes justement. Je vous mettrai dans la description de la vidéo des liens vers 2 vidéos. L'une décrit virtuellement le fonctionnement du modèle de Vicentini. Allez voir, c'est assez impressionnant. Et l'autre montre l'exposition de la machine au musée national d'Athènes. Les premières études réalisées sur la machine situaient sa fabrication à 87 avant Jésus-Christ. Mais les autres études réalisées tout au long du XXe siècle et au début des années 2000 permettent de penser que la machine est beaucoup plus ancienne. En 2010, Giovanni Pastore a daté le mécanisme entre la fin du IIIe et la moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ. En 2014, les chercheurs argentins Christian Carman et américains James Evans ont proposé une autre datation fondée sur la forme des inscriptions figurant sur la machine et situer la date de sa fabrication entre 150 et 100 avant Jésus-Christ. Mais d'après eux, l'autre fait troublant est que le calendrier inscrit sur le dos de la machine serait déjà connu dès 205 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 7 ans seulement avant la mort d'Archimède. L'origine de la machine d'Anticité et l'identité de son créateur restent ouverte. La majeure partie de la cargaison d'une navire naufragée provenait du monde grec oriental, c'est-à-dire d'endroits tels que Pergam, Corse ou Rode. On imagine donc Kipak de Nicée ou Posidonios de Rode en élémentaire. Cette thèse était en tout cas la plus admise jusqu'à ce que l'on retrouve des écrits de Cicérons qui racontent la mort d'Archimède à Syracuse en 212 avant Jésus-Christ. Selon Cicérons, lors du siège de la ville, le général Romain Marcellus, Victorio n'emporta de Syracuse qu'un seul objet pillé, un instrument astronomique fabriqué par Archimède. Le problème est que la machine d'Anticité a été fabriquée plusieurs décennies après la mort d'Archimède. Une autre hypothèse veut que l'un de ses disciples en soit l'inventeur. Dans tous les cas, aucun objet de même âge et de même complexité technique que la machine d'Anticité n'est connue dans le monde à ce jour. La machine d'Anticité est le plus vieux mécanisme à engrenage connu de l'histoire. Il faudra attendre plus d'un millénaire pour voir apparaître de tels systèmes dans les horloges du Moyen-Âge. Certains considèrent la machine d'Anticité comme le premier ordinateur de l'histoire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivie. Merci de la liker, partager, commenter, tout ça, tout ça. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cette chaîne débute et votre soutien est très important pour moi. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire numérique. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada